Et oui Dominique, on peut tout faire avec une voiture. Et en matière d'accessoires automobiles, on peut trouver à peu près tout ce que l'on veut sur Internet. Alors, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est LA question du jour. Tout d'abord Karine, il faut savoir que le marché de la personnalisation des véhicules, autrement dit le tuning, représente en France près d'un milliard d'euros par an. Électronique embarquée, mécanique, carrosserie, aucun domaine n'échappe à la tendance. Et avec Internet, on trouve toutes sortes d'accessoires, pas toujours légaux. En France, on peut acheter n'importe quoi sur Internet, mais on ne peut pas utiliser ces accessoires dans son véhicule. Vitre teintée, plaque d'immatriculation invisible, détecteur de radar, gyrophare. Allez chenelle là ! Voici un tour d'horizon de ce qui est autorisé ou interdit. Prenons l'exemple du klaxon en rappelant tout d'abord que son utilisation en ville est interdite, sauf en cas de danger immédiat. Ça, c'est la règle de base. Et en ce qui concerne les klaxons à trompe multitons, ou bien encore, sachez que ces dispositifs sonores sont totalement interdits en raison de leur nuisance. Admettons maintenant que vous vouliez changer le pot d'échappement de votre voiture pour un système, disons, plus libre. Monsieur, c'est ça que je veux. Je veux le même pot. Ah ça, madame, c'est formellement interdit sur la circulation. Comment je vais faire pour faire du bruit, moi, alors ? Je suis désolé, ceci est un véhicule de compétition. C'est fait uniquement pour rouler sur les circuits fermés. Les systèmes d'échappement sur les véhicules au BX, ça a deux règles. D'abord, une règle de conformité et d'homologation. Vous ne pouvez pas y déroger. Deuxièmement, une règle de bruit. Vous ne pouvez pas dépasser un certain bruit avec quelques systèmes que ce soit d'échappement. Vous voulez échapper au radar ? Dans ce domaine, là aussi, la réglementation est très précise en matière d'accessoires. Ce qu'on appelle détecteur de radar en réalité englobe deux catégories. Il y a d'un côté les appareils destinés à signaler l'emplacement des radars, et de l'autre les appareils destinés à détecter des radars. Les détecteurs qui réagissent aux ondes radars en temps réel à plusieurs centaines de mètres à l'avance sont interdits. En revanche, les appareils type téléphone ou GPS qui indiquent les zones à risque sont légaux. L'appareil destiné à signaler un radar, c'est un peu différent. C'est ce que l'on a dans toutes les applications téléphonies aujourd'hui. Là, ce n'est pas interdit si le constructeur s'est mis en règle en conformité avec la loi. Venons-en aux plaques d'immatriculation. Vous voulez garder vos points et naturellement, vous pensez à cacher votre identité. Et voilà. Comme ça, avec ça, je garderai mes 12 points. Et qu'est-ce que vous faites ? Ben, c'est à cause des radars, parce que je me suis flachée trois fois. Vous savez que c'est interdit ? Ah bon ? Là aussi, les procédés visant à masquer les numéros de manière à échapper au contrôle sont illégaux. Il est interdit, aujourd'hui dans le code de la route, d'utiliser tout système venant à réduire la visibilité sur les plaques, ou alors à supprimer les plaques. Pourtant, dans ce domaine, l'imagination n'a pas de limite, comme ce système de plaques rétractable. Quant aux bombes et aux sprays en vente sur Internet censés les rendre invisibles, ça ne marche tout simplement pas. Bonjour ! Bonjour ! Je voudrais faire teinter les vitres ? Oui, pas de problème. Donc en fait, je voudrais que ce soit tout noir et pas qu'on me voit à l'intérieur. Alors là, il va y avoir un problème. Vous pourrez être très très foncé derrière. Devant, il faut garder une petite silhouette pour que vous puissiez, vous, avoir une bonne visibilité de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de mettre un film, quel que soit ce film, sur le pare-brise avant d'un véhicule, c'est interdit. On a juste le droit à un bandeau pare-soleil qui fait 10 à 12 centimètres. Les films teintés sont donc autorisés sur les vitres latérales et à l'arrière. Tout est une question d'opacité, d'autant qu'ils ont des avantages. Ça vous arrête 99% des UV, ça évite la décoloration des tissus, des intérieurs. Après, vous avez le côté sécurité, parce que lors d'un choc, la vitre ne va pas partir en éclat, elle va être retenue par le film. Quant à vouloir teinter les feux arrière... J'aimerais bien mettre un film noir sur le feu rouge. Alors, sur le feu, c'est possible, mais c'est strictement interdit. Tout comme changer les éclairages d'origine contre des ampoules plus puissantes. J'ai acheté cette ampoule 100 watts sur Internet et je voudrais la poser sur ma coccinelle. C'est interdit par la loi et le maximum conseillé, c'est 55-60 watts. Parce qu'en fait, je ne vois rien la nuit. Même si vous ne voyez rien la nuit... Vous n'avez pas le droit de les mettre, puisque vous pourriez éblouir les autres automobilistes et vous auriez une amende avec une contravention. Tout ce qui brille, qui clignote dessus, dessous ou sur les côtés et qui n'est pas d'origine sur le véhicule est en général interdit. Tout comme l'utilisation d'un gyrophare. Je suis à la bourre pour la manicure. Ça marche ? Vous ne pouvez pas détenir un gyrophare. C'est une amende, c'est une contravention. Et pire, si vous utilisez ce gyrophare de police en pensant un jour aller plus vite, c'est la classe prison. Pour conclure, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre voiture, à condition de respecter les recommandations du constructeur et la loi en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada